Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photography. Le chanteur de country Toby Keith chantait, d'habitude j'aime parler de toi, mais occasionnellement j'aime parler de moi, de je et de moi-même. Et bien aujourd'hui j'ai envie de transposer ça à la photographie, en effet j'ai envie de faire un portrait de moi, de je et de moi-même. Alors comment je vais m'y prendre ? Et bien je suis sur la belle plage de Golen, à l'extérieur d'Edimbourg et j'ai mon trépied avec mon Canon 60D et mon objectif 10 à 20 mm de Sigma. J'ai déjà tout préconfiguré, donc la mise au point, l'exposition et je vais utiliser le déclenchement retardé parce que je vais me trouver dans une position où avec une télécommande à infrarouge il n'y a pas d'angle de vue et donc ça ne déclencherait pas comme il faut. Donc je vais prendre une première exposition de moi, une exposition de jeu et une exposition de moi-même et ensuite on va aller au bureau et on va faire de la magie avec les outils d'édition. Allez c'est parti ! Donc la première prise, ça va être une prise de moi. Voilà, maintenant on va prendre la deuxième prise et la deuxième prise ça va être donc la prise de jeu. Alors la prise de jeu, qu'est-ce que je vais faire ? Ah bon, je vais faire peut-être une drôle de tête, un peu gangster écossais, franco-écossais on va faire. Voilà, et puis la dernière donc une exposition de moi-même. Voilà c'est parfait, on aurait cru que j'étais mannequin dans ma vie. Bon alors maintenant on a les trois expositions, rentrons à la maison, rentrons au bureau et on va faire un peu de magie. Allez à tout de suite ! Donc nous revoilà dans le bureau avec Lightroom 5 et alors bien sûr on a nos trois images. Alors il faut rappeler la première c'était le moi, la deuxième c'était le jeu et la troisième c'était le moi-même. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les trois images, on va les éditer, les modifier dans Photoshop, on va les mettre les unes sur les autres, on va faire une sorte de composite et puis ça va nous permettre de révéler les zones que l'on souhaite et donc avoir à la fin une seule et même image avec moi, je et moi-même dans la même photo. Donc là je sélectionne les trois et je fais un clic droit, modifier dans et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Si la notion de calque et de masque vous est inconnu dans Photoshop, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant sur votre écran. C'est une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois qui explique les bases en fait où j'avais parlé de layers qui sont en fait la traduction anglaise du mot calque et puis des masques. Donc là ça reste pareil. Donc voilà j'ouvre ça, ça va donc me prendre chacune de ces photos donc ces trois photos et puis ça va me les ouvrir dans Photoshop. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je ne suis pas sur ma machine habituelle, je suis sur un portable donc ça va prendre un peu plus de temps par rapport à l'habitude et donc ce que ça va faire, ça va m'ouvrir un seul et même projet dans Photoshop et à l'intérieur de ce projet là, je vais me retrouver à avoir trois calques et chaque calque va être en fait une des trois photos. Donc là vous voyez ça y est c'est fait, le premier calque le plus en haut donc en fait c'est ma première photo, le moi, la deuxième c'est le jeu et le dernier calque c'est le moi même. Voilà donc pour combiner ces trois en fait il y a plusieurs façons de le faire mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser un masque de fusion et on va faire tout disparaître, je crois que ça va être le plus simple. Donc pour ça on fait calque, masque de fusion, tout faire, tout masquer. Donc en faisant ça j'ai rendu mon premier calque entièrement transparent et puis je vais utiliser donc le pinceau que vous avez ici et la couleur inversée donc c'est à dire le blanc par rapport au masque de fusion qui est noir pour révéler en fin de compte la partie qui m'intéresse de ce calque. En l'occurrence je sais que la partie qui m'intéresse c'est le jeu, c'est moi et j'étais à côté de ce rocher donc là vous voyez je peins en blanc en fin de compte et je révèle, je me révèle à moi même voilà en quelque sorte et voilà ça y est c'est fait vous voyez ça va très vite. Donc on va appliquer la même logique en fait pour le calque du milieu. On va le rendre transparent, on va faire apparaître cette figure là et en le rendant transparent on devrait faire apparaître en fait le calque qui est dessous. Donc c'est parti on fait calque, masque de fusion, tout masquer. Donc voilà comme prévu ça m'a caché mon deuxième calque. Je vais révéler la partie qui m'intéresse c'est à dire le jeu qui était assis voilà ici. Voilà et c'est fait. J'ai même pas besoin de toucher à mon dernier calque puisque tout le reste est transparent et fait apparaître les trois sujets. Voilà et donc maintenant ce que je vais faire on va sauvegarder tout ça donc je vais enregistrer sous et puis on va faire un edit. Voilà pour le démarquer et puis on va le garder en TIFF puisque je veux garder quand même l'information de chaque de chacune des couches. Je vais faire enregistrer. Voilà là puisque pour sauvegarder la place on va en fait compresser tout ça mais vous rappelez quand on utilise informatif en fait on fait des compressions mais on ne perd aucune information. Donc je fais ok. Voilà donc ça va être un petit peu lent à faire la sauvegarde. Oui ça va relativement rapidement mais après aux alentours des 90 % ça devrait ralentir un petit peu. Voilà donc 92 %, 93. Voilà petit à petit et le résultat final donc va être révélé dans Lightroom et on pourra continuer des développements. 96 %, 97, on y est bientôt, 98. Voilà ça y est c'est fait. Donc maintenant je retourne dans Lightroom vous apercevez que ça y est j'ai une nouvelle photo qui est apparue c'est donc celle là. Donc voilà comment je peux avoir ma photo composite avec moi, je et moi même. Donc à partir de là on peut être complètement fou et partir dans des développements. Je vais pas forcément y aller maintenant mais je vais en faire un seul c'est à dire juste ici parce que ça a été un petit peu cramé. Voilà je fais un calque comme ça et puis un dégradé et on va baisser la luminosité. Voilà. Et puis on va le baisser un petit peu et puis ça devrait aller peut-être ressortir les ombres un petit peu. Voilà. Et puis allez ça ça coûte rien de plus, un petit peu de clarité, un peu de vibrance pour faire ressortir. un peu tout ça. Et voilà. Comment faire une photo de moi, de jeu et de moi même grâce à la magie Photoshop en développement. Alors pourquoi je vous parle de ça en fait ? C'est surtout parce que ce mois-ci il y a le concours sur Tom Higo Photography Club et le concours a pour thème les composites. Alors vous avez le lien pour ce concours en bas dans la description. Alors on a commencé déjà à avoir quelques oeuvres déjà qui sont très intéressantes. Donc je vous invite à y participer. C'est assez fun ce mois-ci donc allez-y profitez-en. Vous avez vu c'est très très simple de faire un composite. Il vous faut au minimum deux images et puis après ce n'est qu'une question d'imagination. Donc en attendant la prochaine fois et bien c'est Tom Higo qui vous dit si vous aimez ce que vous voyez et bien capturez-le et peut-être faites-en des composites. Ciao !